Pablo Escobar est mort, mais son ombre plane toujours sur la ville. Les t-shirts à son effigie ne se cachent pas. Au contraire, ce sont eux qui se vendent le mieux. Dans le centre, on peut même croiser l'un de ses lieutenants, l'un des plus sanguinaires. Vous êtes bien Popeye ? John Jairo Velázquez Vázquez, 55 ans, alias Popeye. Une petite photo avec toi, bébé ? Viens par là, poupée. C'est moi qui paye les chambres. Alias le général de la mafia. Il est rare qu'il se promène ainsi tout seul en ville. S'il le fait, c'est pour bien nous montrer qu'ici, c'est lui la vedette. Cet homme qui semble si populaire a pourtant été l'un des tueurs au service de Pablo Escobar. Il a avoué devant la justice 250 assassinats. Après 23 ans de prison, il est en liberté conditionnelle et on se bouscule pour se faire prendre en photo avec lui. Mais respect, monsieur Popeye. Mais à Medellin, tout le monde ne réagit pas ainsi. La popularité de Popeye choque. On n'aura jamais dû le libérer. Des délinquants. On est gouverné par des délinquants. Il n'y a pas de justice parce qu'ici, les politiques, ils sont complices de la mafia. Les politiques, ils se partagent le gâteau avec la mafia. Popeye, lui, justifie sans problème ses exactions. Ici, il y a eu beaucoup de bombes. Il y avait la guerre. La guerre, c'est la guerre. À Medellin, la guerre était menée par les soldats d'Escobar, les tueurs à gage, les sicarios, 3000 hommes. Popeye était leur chef et c'était l'un des pires. Vous étiez payé combien pour tuer un policier, par exemple ? Le cartel de Medellin et Pablo Escobar payaient 1000 dollars pour chaque policier tué. On en a tué 540 et blessé plus de 800. Il pouvait être payé jusqu'à 12 000 dollars pour assassiner un homme politique ou un juge. Si Popeye est aussi célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il est devenu un héros de télévision. Il y avait déjà Narcos, succès planétaire sur les aventures de Pablo Escobar. Désormais, Popeye lui aussi a sa série. Cet acteur s'appelle Juan Pablo Rey, c'est un grand acteur. Il est resté avec moi 15 jours pour s'imprégner de mon personnage. Il a compris qui j'étais. Ça, c'est le début des combats. C'est comme ça qu'on se battait avec la police. C'est comme ça que je tuais. C'est vous ? Oui, c'est moi. Sous prétexte qu'il a déjà été condamné, Popeye raconte sans aucune gêne des crimes horribles, commis de sang-froid. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Là, je suis en train de tuer le procureur de la République. C'est vous qui l'avez tué ? Oui, d'une balle en pleine tête. Regarde, là, j'arrive à la prison de la Modelo. La Modelo, l'une des prisons les plus violentes au monde. En 2003, en exclusivité, la Modelo nous avait ouvert ses portes. Popeye était incarcéré depuis 10 ans. Ce jour-là, nous avions assisté à une scène sidérante. Une fusillade venait d'éclater en détention. 12 heures d'échange de tir. 25 morts. Sortez, sortez ! Des hommes avaient essayé de tuer Popeye. D'autres l'avaient protégé. Il faut dire que dans cette prison, les voyous faisaient la loi. Plutôt lourdement armés. Caïd parmi les Caïds, Popeye avait accepté de répondre à nos questions depuis sa cellule du quartier de haute sécurité. On m'accuse d'être le chef de la branche terroriste du cartel de Medellin. D'avoir kidnappé l'actuel président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota. D'avoir assassiné le procureur général de la République. On m'accuse aussi de terrorisme, d'homicide et d'autres délits encore. Pour tous ces crimes, Popeye n'a fait que 23 ans de prison. Il a négocié une réduction de peine en échange de révélations sur l'entourage d'Escobar. Depuis, sa tête est mise à prix par les anciens narcos. Popeye est sorti de prison il y a 3 ans. Il est revenu vivre à Medellin. Aujourd'hui, il ne peut avoir ni assurance, ni compte en banque. Personne ne veut de lui comme client. Pourtant, il affirme être désormais un repenti, même si on a souvent du mal à le croire. Ici, c'est le cimetière de Montessacro où le patron a été enterré il y a 23 ans. Vous l'appelez toujours le patron ? Oui. Par respect, parce que ça sera toujours mon patron. Nous, on était ses employés. La tombe d'Escobar est régulièrement fleurie. Popeye, lui, vient là 2 ou 3 fois par mois. A chaque fois, ils croisent des touristes. Ils viennent là du monde entier. Lorsque Popeye est là, il y a toujours un ou 2 gardes du corps pas loin, comme cet homme au blouson noir à gauche. Ces hommes sont d'anciens criminels reconvertis. Vous êtes armés, non ? Oui, c'est mon calibre. C'est un 38. Désormais, ils gardent le cimetière. Et surtout, la tombe de Pablo Escobar. Bonne chance, à bientôt. Popeye ne reste jamais longtemps sur place. Question de sécurité. Ce sont vos gardes du corps ? Oui, ils m'escortent et ils assurent la sécurité du cimetière. Ce qu'ils veulent quand je viens ici, c'est qu'ils ne m'arrivent rien. Ils font ça par gentillesse. Ce sont mes amis. Merci, les gars. A bientôt. Que Dieu vous le rende. Là, ils arrêtent de nous suivre. A partir de maintenant, on est seuls. Popeye, vous êtes menacé aujourd'hui ? Medellin est une ville dangereuse. Ça peut venir de n'importe quelle moto ou 3-4 mecs peuvent descendre d'une voiture et nous cribler de balles. Vous avez peur des tueurs à gages ? J'ai pas peur, je sais comment ça se passe. J'ai tellement suivi de gens pour les tuer que j'anticipe. Pas de routine, jamais les mêmes chemins. Popeye n'a pas de maison. Il change de plan que tous les 15 jours, ne roule jamais dans la même voiture. Il nous a emmenés dans un quartier populaire, l'une de ses communes, comme on les appelle ici, où se cachent les hommes à la solde de la mafia. Salut, ça va ? Salut, bandit. Non, non, eux, tu les filmes pas. Salut, le monstre. Ça pue l'herbe, ici. Vous êtes bien installés, ici, dans cette nouvelle planque. Non, non, toi, tu filmes pas, s'il te plaît. Si la production de drogue a augmenté, c'est parce que les consommateurs de cocaïne sont beaucoup plus nombreux, les trafiquants aussi. La différence, selon Popeye, c'est qu'aujourd'hui, ils s'arrangent entre eux et qu'ils ont compris qu'il valait mieux vivre cachés. Pourquoi vous fermez cette porte ? Pour notre sécurité. Ça bloque les flics en cas de descente. Qui contrôle le narcotrafic aujourd'hui, les cartels ? Maintenant, il y a une constellation de cartels. Il n'y a plus de guerre, de territoire, il n'y a plus de violence. Les cartels ont conclu un pacte de non-agression. Les parrains sont discrets. Ça a changé. Ils ont compris une chose. Pour faire du business, on travaille pas dans la violence. Si on veut faire du trafic de cocaïne, il faut arrêter la violence. La violence ne s'est pas arrêtée, mais elle a considérablement baissé. Par rapport aux années 90, le taux d'homicide à Medellin a été divisé par 15. À la fin de notre tournage, Popeye a voulu nous raconter une dernière histoire. Elle se passe à Eldoradal, à 3 heures de route de Medellin. Dans ce village, parfois, les habitants ont de drôles d'hallucinations. Ce ne sont pas des éléphants roses qu'ils voient, mais des hippopotames d'Afrique. La preuve, sur ces panneaux, il est même écrit danger, hippopotame. Vers 4 heures du matin, il se promenait juste là. Et à 7 heures du soir seulement, il est reparti, en passant par les rues du village et même l'autoroute. Un soir, quelqu'un en a même filmé un au beau milieu du village. C'est notre mascotte. Et ils ne sont pas agressifs avec les gens ? Non. Ce sont des animaux tranquilles. Si tu ne vas pas les déranger, ils ne t'embêteront pas. Ils ne sont pas agressifs. Comment l'hippopotame, animal d'Afrique, s'est-il retrouvé au beau milieu du continent américain ? Pour nous l'expliquer, Popeye nous emmène à Napoles, l'ancienne hacienda de Pablo Escobar, tout près du village. Napoles et sa célèbre entrée avec la 1re avionnette qui transportait la cocaïne aux Etats-Unis. Ici, normalement, on ne peut pas filmer. Plante ta caméra, ils vont la voir au point de contrôle. Tu pourras la sortir après. Baisse ta caméra. Les touristes viennent ici pour Pablo Escobar. Le propriétaire ne veut pas en entendre parler et pourtant, on est chez lui. Napoles, c'était le fief de Pablo Escobar. C'est ici qu'a été filmée cette image, la plus célèbre du roi de la cocaïne, Escobar au milieu de ses lieutenants. Aujourd'hui, Napoles est un parc pour touristes. Il y a 30 ans, c'était un zoo. Pablo Escobar l'avait créé pour ses enfants. Il avait fait venir 15 000 animaux de tous les continents en avion cargo. Accessoirement, au milieu du zoo, il avait caché une piste d'atterrissage d'où décollaient les avions qui exportaient la cocaïne. Aujourd'hui, la plupart des animaux sont morts ou ont été placés dans d'autres eaux. Restent les hippopotames. Tiens, ça y est, on les voit. Ça, c'est la femelle et ça, c'est l'enfant de Pépé, le premier hippopotame du patron. Ces hippopotames, il les a fait venir d'Afrique et ils valaient une fortune, 350 000 dollars, la bête. A l'époque, il y avait 4 hippopotames dans le zoo. Ils se sont reproduits. Désormais, ils sont une cinquantaine. Dans le parc, ils n'ont plus assez à manger. C'est pour cela qu'ils s'échappent la nuit jusqu'au village. Mais à force de grandir au contact des hommes, ces animaux, considérés comme les plus dangereux au monde, ont fini par être apprivoisés. Aujourd'hui, Napoles a même une star. Elle s'appelle Vanessa, elle vient quand on l'appelle et elle adore manger des carottes. Les hippopotames, voilà ce que Pablo Escobar a laissé de plus insolite à la Colombie. Mais son principal héritage, c'est bien sûr le narcotrafic. Il n'est pas près d'être éradiqué. Tant qu'il y aura des consommateurs de cocaïne dans le monde, la Colombie en produira. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada